Bienvenue à l'atelier Apprendre l'auto-empathie par le corps. Bienvenue et merci d'être là vraiment parce que mon plaisir, c'est d'échanger avec vous et de vous présenter ce que j'apprends pour moi-même et que j'applique dans mes démarches. Alors, l'atelier va se passer comment ? Là, on est au plan, puis je vais me présenter, je vais présenter ma formation, qu'est-ce que c'est que la gestate, l'exercice de la page blanche, puis nous irons voir qu'est-ce que c'est que l'auto-empathie, les étapes, faire un exercice, voir cette utilité, puis les soutiens pour pouvoir le mettre au cœur de sa vie, dans son quotidien. Et puis, pour ceux qui auront besoin, nous pourrons toujours échanger. Donc, je me présente, Louis Mazuret, je suis thérapeute et mon cabinet est dans le 9e à Paris, près de Gare Saint-Lazare, ou sinon, je vais recevoir mes clients sur Zoom. Donc, la gestate, en fait, j'ai été formé pendant 5 ans à l'IFAS, maintenant, qui s'appelle l'école humaniste de gestate, vous le trouvez sur gestate.com. C'est une formation sur 5 ans où on apprend à travailler sur soi, à traiter ses problèmes, pour pouvoir travailler son alignement à soi et accueillir l'autre pour pouvoir l'écouter et améliorer sa démarche. Pour ceux qui seraient intéressés, je pourrais en parler dans la partie échange. Donc, qu'est-ce que la gestate ? En fait, comme dans toutes les thérapies, la gestate s'intéresse tout particulièrement à ce qui se passe dans le quotidien des personnes, être en présence de ses actions. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je fais avec moi-même ou avec les autres ? C'est pour ça que j'ai pris un carré vert, parce que toute action a ses limites et nous avons à vivre ses limites. Puis après, on voit dans cette action, quelles sont les émotions que je vis ? Et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il n'y a que des émotions qu'on accueille avec bienveillance, car celles-ci sont messagères de quelque chose de plus grand, d'un besoin qu'on a besoin de vivre avec soi ou avec l'autre. Et donc, c'est ressentir quoi ? Puis après, derrière cette émotion, il y a souvent des valeurs, des besoins qui permettent de prendre en conscience pourquoi nous vivons ça, qu'est-ce que nous avons envie de vivre. Et en fait, si petit à petit, on est de plus en plus en conscience de nos actions, eh bien, on va de plus en plus être en conscience de ses émotions et de plus en plus en conscience de ses besoins pour, en situation, avec le thérapeute, puis dans la réalité, changer ses petites actions qui vont changer nos relations à nous-mêmes et nos relations aux autres, qui permet petit à petit de changer sa vie et aussi de transformer son entourage. Parce que si nous changeons, les autres vont devoir aussi s'adapter à notre nouvelle posture, à notre nouvel alignement avec nous-mêmes. Et il y aura ceux que ça ne plaira pas, parce qu'ils ne pourront plus jouer l'habitude, ils partiront de votre vie. Il y aura ceux qui adoreront ça et qui viendront encore mieux vivre avec vous ce que vous avez envie de vivre. Et ceux qui sont partis laisseront de la place pour de nouvelles personnes et apprécier ce que vous avez envie de vivre dans votre vie et de parcourir un bout de chemin avec eux. Je vous propose que souvent, des personnes qui viennent à mes ateliers ont déjà fait d'autres ateliers, ont déjà fait des thérapies, des démarches, et je leur propose de faire l'exercice de la page blanche. Comme si c'était la première fois qu'ils faisaient cet exercice, ce qui permet en fait de s'écouter, de redécouvrir qu'est-ce qui est aujourd'hui chez eux, quelles sont les émotions qui apparaissent chez eux en ce moment. Ça permet vraiment en fait un exercice répétitif, parce que ce point que nous allons travailler par l'auto-empathie, c'est un point que l'on peut faire tous les jours, parce que toutes les heures, et donc l'objectif de ce soir, c'est de faire ce point pour ce soir, pour pouvoir se détacher du passé et créer le futur que l'on a envie de vivre. Donc, pour la petite histoire, quels sont les chemins que l'on peut prendre dans la vie ? En fait, face à la vie, on peut prendre deux chemins. Il y a courir sur le faux chemin et regarder tout pour aller vers un désir, un avenir désiré, réfléchi par le mental. C'est ce que nous proposent les coachs et les spécialistes. C'est ce que nous proposent aussi la plupart de mes clients. Quand ils viennent me voir, ils disent, ce sont les autres qui font ça. Je vis ça avec les autres. C'est lui qui est venu avec son problème. Je subis les émotions des autres. Je subis la situation avec ma mère. Je subis la situation avec mon père. C'est lui qui vient vivre ça. Et en fait, souvent, mes clients, ils ont tout compris de la situation. Ils ont tout analysé, les jeux de, par exemple, le triangle de Kirkman, entre eux et leurs parents, entre eux et leur directeur, entre eux et leur conjoint. Ils ont tout compris. C'est juste qu'en fait, ils partent de là. Et en fait, le mental est un éloignateur de nos émotions parce qu'il comprend tout, mais il ne nous permet pas de nous reconnecter à nous-mêmes, à nos émotions et à notre corps. En même temps, s'il nous permet de tout comprendre, c'est une forme de protection de partir du mental. C'est comme ça, je ne vais pas voir mes émotions. J'ai tout compris, ça me protège, je peux continuer dans ma démarche. C'est la faute des autres ou voilà ce qui se passe. Mais en fait, à tout comprendre, on se détache un peu de soi et on ne revient pas à sa connexion de ses émotions et de son corps. Donc, c'est pour cela que, entre guillemets, le vrai chemin, c'est la pause dans le vrai chemin. S'aligner à l'issé-matelant dans le corps et dans l'émotion. En fait, si on est aligné à notre corps, à nos émotions, eh bien, en revenant à notre cœur, on découvre un espace ouvert de paix et de sérénité immuable dans lequel tout est déjà là. Parce que c'est vraiment… Si je suis toujours à courir, qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce qui s'est passé avant la personne ? Eh bien, je suis toujours à courir. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah, tu te rends compte qu'est-ce qu'il m'a dit ? Stop ! Là, je suis toujours à réfléchir sur les pensées. Mais si je prends une pause et je reviens à moi, ça me détend et je peux me détacher pour mieux écouter ce messager qui est mon corps et quelles sont les émotions qui le traversent. Donc, qu'est-ce que l'auto-empathie ? En fait, l'auto-empathie, vous la retrouvez partout. Vous la retrouvez dans la méditation de pleine conscience. Vous la retrouvez dans le felt sense. Vous la retrouvez dans la méthode Tipeee, voire même peut-être que vous la retrouvez dans la prière. Pourquoi ? Parce que quand vous rentrez à un moment, vous asseyez et vous vous arrêtez pour dire « Seigneur, prenons un moment pour réfléchir à moi », eh bien, en fait, c'est ce moment où vous vous détachez de vous pour pouvoir écouter ce qui se passe en vous et voir le remettre au Seigneur. Je ne voulais pas tourner ça sur la religion. Je voulais vous montrer que derrière beaucoup de méthodes, beaucoup de religions, beaucoup de démarches, eh bien, il y a cette démarche d'auto-empathie, de retour à soi, de retour à son émotion, de retour à son corps. À chaque fois, la méditation, le felt sense, la méthode Tipeee sont des démarches où stop, je prends conscience que je cours dans ma vie et je m'arrête pour revenir à moi. Il y a peut-être que vous, vous en connaissez d'autres de ça. En fait, à chaque fois, il y a ces étapes. Les intentions. Mon intention est de m'arrêter dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je veux mieux vivre ma vie ? Je veux mieux être connecté à moi-même et donc, stop, j'ai l'intention de vivre ça et je m'arrête pour travailler mon ressenti globale, mes pensées, mes émotions, mes sensations corporelles. Et quand on écoute ces sensations dans le corps, eh bien, on va lui donner où est-ce que c'est dans le corps. Vous avez vu, il y avait des images que je vous ai mises dans ma publicité où on voyait que certaines émotions avaient un certain espace dans le corps. Eh bien, c'est prendre ce temps de voir cet espace et quelle énergie elle a. Est-ce que c'est une énergie basse ? Est-ce que c'est une énergie haute ? Et quelle couleur elle a ? Est-ce que c'est plutôt une couleur chaude, une couleur froide qui est un peu une métaphore de cet espace, de cette énergie ? Est-ce que cette émotion, cette sensation est en mouvement dans le corps ? Et il n'y a pas de justesse, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a pas de faux ou de vrai. Le seul objectif, c'est que vous, vous preniez du temps et que vous dites, ce que je ressens là actuellement, c'est ça. Je le sens là. Je sens telle énergie, je sens telle couleur, je lui mettrais telle couleur, je mettrais tel mouvement dans le corps. Et c'est votre vérité, puisque c'est votre émotion et votre sensation. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Il y a votre réponse sur laquelle vous y mettez votre signification. Vraiment, ça me tient à cœur de vous dire, ce que vous ressentez est juste, parce que c'est votre histoire, c'est votre sensation. À partir de ces sensations, on va pouvoir, quand on l'a bien identifié, on va pouvoir lui donner un nom, une émotion. Et quand on regardera ce corps, cette émotion et ce qui se passe, on va pouvoir repositionner l'intention au départ, ce qui nous permet de dire, tiens, en fait, je vis ça et si je remettais, je ressens ça, je vis ça, eh bien, si je remettais mon intention au centre de toute cette situation, qu'est-ce que je pourrais faire ? Puis après, faire un retour au ressenti global et créer le besoin, à partir du besoin, et quelle est la création, le PPP, qui est le plus petit pas pratique que l'on peut mettre dans sa vie. Est-ce que vous avez des questions et de demandes ? ou des demandes ? Je vous laisse les poser dans la partie conversée si vous avez besoin d'éclaircissement. Non ? Bon, très bien. Continuons. Déjà, est-ce que vous êtes bien installé ? Je vous propose qu'on prenne un moment pour voir comment vous êtes assis. Est-ce que vous êtes à la chie ou est-ce que vous avez le droit ? Est-ce que vous êtes bien installé dans votre corps ? Est-ce qu'il n'y a pas de bruit qui va vous déranger dans cet atelier ? Est-ce que vous vous sentez dans un espace de tranquillité où rien ne va venir vous déranger ? Est-ce que vous avez mis loin de vous, par exemple, vos échappatoires comme un iPhone ? Donc, prenez un moment pour dire et observez ce qui se passe autour de vous. bien installé, je me détends, je m'étire pour bien pouvoir me connecter à ça. Puisque l'objectif, c'est justement prendre un moment pour vous. Donc, préparez ce moment pour vous. Que si vous ne vous installez pas bien, c'est comme si vous mettiez en situation d'échec. Là, ce sera intéressant de savoir pourquoi vous ne prenez pas le temps pour ça. Mais on est là pour ça. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller travailler un moment positif. Ce que je vous propose, c'est de revenir et de trouver dans la journée un moment positif. Ça n'a pas besoin d'être une heure, juste cinq minutes, un petit plaisir ou un moment de calme. Vraiment, retrouvez ce moment positif et reconnectez-vous à ça. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez pensé ? Qu'est-ce que vous avez senti dans votre corps ? Qu'est-ce que vous avez pu avoir comme émotion ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ce moment positif ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Et en faisant ça, qu'est-ce que ça a fait chez vous ? Et vous voyez que tout de suite, en se reconnectant à ça, ça détend. On sent, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je sens une certaine fraîcheur qui s'installe sur les épaules et sur les bras. Je sens comme une énergie qui circule comme une rivière fraîche qui coulait en moi de ce bon moment. Et je lui mettrai une couleur plutôt douce, une sensation agréable. Et en fait, je sens qu'elle coule de là jusque dans mon ventre. C'est agréable, c'est détendu. Et en fait, dans ce moment-là, je voulais vraiment apprécier le contact à ce que j'ai fait. Et dans cette intention, vous voyez, moi, j'ai fermé les yeux. Et vous, est-ce que vous avez ouvert ou fermé les yeux ? Qu'est-ce que ça fait d'ouvrir ou de fermer les yeux ? Et si maintenant, vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous ressentiez ? Dans ce moment positif, quelle était cette intention dans ce moment positif ? Qu'est-ce que vous ressentez dans ce moment positif ? En vous positionnant l'intention. Vous voyez comment, avant l'atelier, vous étiez dans une certaine émotion, dans une certaine tension, dans une certaine pensée. Et là, petit à petit, en prenant cet arrêt, en se préparant mentalement, et là, revenir à ce moment positif, eh bien, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Il y a une sensation qui se passe dans le corps. Il y a de la détente, comme s'il y a des petites bulles pour moi qui se passent dans le cerveau. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez dans le corps à vous reconnecter à ce moment positif ? Si vous voulez, vous pouvez m'écrire dans le chat. Sensation de détente. Merci, Olivier. Meilleure respiration. Très bien. Merci, Charlotte. De la choix. Gréla de la sérénité. Très bien. Là, Aetitia qui dit de l'ancrage. Super. Et vous voyez, en écoutant Olivier qui dit gratitude de m'accorder ce moment avec vous. Super. Ingrid, de l'apaisement. Et vous voyez, en fait, dans cet exercice, il y a besoin de personne. Il n'y a pas besoin de l'extérieur. Il n'y a pas besoin des autres. Et cet exercice, il vous fait revenir à vous et trouver à l'intérieur de vous cet gigantesque espace où il y a de l'ancrage, où il y a de la gratitude, où il y a de l'apaisement, où il y a de la joie. Et vous n'avez besoin de personne pour le créer. Il est là déjà au fond de vous. Il suffit que de prendre le temps par la respiration, par le retour au corps, par le retour à la sensation, qui fait que vous êtes là et vous avez envie de ressentir au fond de vous cette sensation. C'est fou, non ? Comme quoi, on court après de la joie, on court après du bonheur en achetant un iPhone, on court après des relations, on court après du lien, on court après des demandes pour les autres ou on court après de l'agressivité, des accidents. Et tout d'un coup, en fait, on réalise que non, il n'y a pas besoin de courir. Tout est déjà là, au fond de nous. Et c'est normal. On ne nous a pas éduqués à ça. On nous a éduqués à réagir par rapport aux besoins des parents, aux besoins de l'école, aux attentes que nous demande la société. Et aujourd'hui, en fait, on réalise qu'on peut lâcher ça pour revenir à ses émotions, pour revenir à son corps et tout de suite sentir l'apaisement. L'exercice, il a duré quoi ? Trois minutes. Et en trois minutes, là, moi, revenir à moi, fermer les yeux, là, le sens, toujours un relâchement dans les épaules, des bulles et presque de la chaleur de l'envoi. Dans le plaisir d'être là, avec moi, avec vous. Ce n'est pas parce que vous êtes là. C'est juste que moi, je prends le temps de revenir à moi pour écouter cet apaisement, cette joie et cette sérénité, cette énergie positive de vie qui est au fond de moi. C'est formidable quand même. Quand j'écoute ça, cette sensation, quand je suis bien connecté à ça, eh bien, je comprends que mon besoin, c'est d'être apaisé, tranquille, connecté à moi et que je peux faire des actions à partir de là et que je peux créer, faire un tout petit pas pratique. Et en fait, quelle est l'utilité ? Il y a des études scientifiques qui ont montré que si on écoutait une émotion négative, eh bien, elle diminuait, elle s'apaisait. Pourquoi ? Parce qu'une émotion négative, eh bien, en fait, c'est juste une messagère qu'un besoin n'est pas respecté, que nous avons quelque chose en nous qui a été déstabilisé, que notre alignement n'est pas celui qu'on cherche. Et donc, une émotion négative, eh bien, en fait, elle n'est pas négative. Elle est juste là pour dire, attention, il y a quelque chose en toi qui ne te respecte pas. Il y a une situation où tu ne te respectes pas. Donc, vraiment, prendre le temps d'accueillir ces émotions, ça les apaise parce qu'elles sont des messagères. Et si on n'est pas... Les messagères, le messager restera toujours à l'intérieur de nous. Tant qu'on n'aura pas écouté ce messager, eh bien, elle reviendra tôt qu'il y a la porte ou plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on prenne le temps de l'écouter. Et c'est ça ce que viennent faire les gens en thérapie. C'est que quand ils étaient enfants ou jeunes ou adolescents, ils ont enfermé. Il y a des situations où on ne leur a pas appris à écouter leurs messagers, leurs émotions, leur corps. Et en plus, ils se sont adaptés aux autres. Et donc, ils les ont enfermés, enfermés, enfermés. Et la thérapie sert à ça, à venir écouter, à s'entraîner, à écouter tous ces messagers qui se viennent peut-être de plus loin et qui nous obligent à faire des actions répétitives jusqu'à ce qu'on prenne le temps de les écouter. Et dans cette étude aussi, ça a montré que si on accueillait les émotions positives, elles grandissaient, elles étaient majorées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un sentiment de gratitude, c'est de l'amour. Et en fait, on peut la faire grandir autant. ce que je vous propose, c'est que quand on fera un deuxième exercice, après cet apprentissage, vous verrez que vous pourrez vraiment soit diminuer une émotion négative, soit agrandir une émotion positive. Et vraiment, en fait, cette démarche-là, vous pouvez la conscientiser dans votre travail au quotidien. Vous pouvez apprécier les moments dans votre quotidien. Et vous pouvez même améliorer votre relation à votre alimentation. Pourquoi ? Parce que vraiment, ce que je vous propose, c'est que vous dites, tiens, à quel moment, en ce moment, je sens de la résistance ? À quel moment, je sens des problèmes ? Vous savez, même dans les méditations, on propose le temps de s'arrêter au niveau de son alimentation. Vous voyez, dans un temple bouddhiste, toutes les heures, une somme, une... Bon, il y a quelqu'un qui s'amuse à noter. Hop. Et je reviens. Donc, dans un temple bouddhiste, il y a... ça sonne toutes les heures, une cloche sonne. Eh bien, dans tout le temple, tout le monde s'arrête pendant cinq minutes. Pourquoi cinq minutes ? Pour prendre conscience de ce qu'il fait, d'où il est, d'où est son intention, où est son intention pour faire cette action. Et donc, vous-même, vous pouvez très bien prendre le temps dans votre vie pour vous conscientiser pendant cinq minutes. Et il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Par exemple, l'armée américaine avait pris 100 soldats, enfin, deux groupes de 100 soldats. Sur les premiers 100 soldats, il leur avait demandé pendant deux heures de faire des petits bâtons sur une feuille de papier. Puis, au deuxième groupe, il leur avait demandé pendant une heure de faire des petits bâtons, puis de prendre une pause de cinq minutes et de recommencer. Eh bien, enfin, voire même d'un quart d'heure. Il faudrait que je révise ça. Eh bien, savez-vous, quel est le nombre de personnes, quel est le groupe qui a fait le nombre de plus, qui a fait le plus de bâtons ? Eh bien, c'est le deuxième groupe. Ils étaient plus droits, plus nombreux, plus précis. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont détendus, parce qu'ils ont pu revenir à eux, parce qu'ils ont pu se connecter. Donc, vraiment, je voudrais que vous preniez un moment pour vous dire, tiens, cette semaine ou en ce moment, quelles sont les tâches ou quelles sont les actions où je ne suis pas en conscience de moi ? Est-ce que ce sont pendant les repas ? Est-ce que c'est avec des amis ? Est-ce que c'est avec la famille ? Est-ce que c'est avec le travail ? Ou vous avez l'impression de courir ? Et ce que je vous propose, c'est de noter ce moment-là, voire même de mettre une alerte sur votre téléphone, une alerte régulière qui vous dit, comme la cloche de ce temple bouddhiste, stop. J'ai besoin d'un moment pour moi. Je prends ce moment-là. Par exemple, moi, je me mets toujours une alerte à 10 heures le matin et à 18 heures. Pourquoi 10 heures ? Parce que c'est le moment où je commence à travailler et 18 heures, c'est le moment où je m'arrête de travailler. Comme cela, je fais un sas et je reviens à moi et je me reconnecte à moi et je me détends. Donc, vraiment, plus vous écouterez vos émotions, plus vous écouterez votre corps, plus vous serez en contact avec vous, plus vous serez en contact avec les autres. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un moment agréable dans cette semaine ou dans ce mois ou un moment désagréable. Qu'est-ce qui vous a gêné et faire comme moi, de fermer les yeux et de se dire, tiens, ce moment agréable ou ce moment désagréable, quel est, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle a été mon intention ? Et je me reconnecte. Tiens, là, je vais prendre un moment où j'étais gêné. Je sens que c'est comme si j'avais une carapace qui se posait sur mes épaules. C'est lourd pour moi. Je n'ai pas l'impression de pouvoir respirer. Je n'ai pas l'impression de pouvoir agir. Je ne me sens pas libre de ce que je veux faire. Et là, c'est le poids qui commence à s'apaiser, à se peser sur ma respiration. Vous voyez, même là, je n'arrive plus à respirer. Cette sensation, elle est lourde. je me sens presque aussi une sensation qui me bloque au niveau de la voix, comme si je ne pouvais plus parler. À ce moment-là, je comprends qu'une personne est venue vers moi et je n'étais pas prêt à recevoir ce qu'elle me proposait et que je ne me sentais pas libre dans ce qu'elle me proposait. Et donc, je sens le poids de cette situation. Je me sens comme si je subissais cette intervention à l'extérieur. C'est lourd. Et je prends le temps d'accueillir cette sensation et elle n'est ni bonne ni mauvaise. Je sens juste que j'ai une boule dans la gorge, j'ai une boule dans l'estomac qui m'appuie un peu sur le poumon. Et je l'accueille et je la remercie d'être là. Et je lui ai dit « Tu m'as montré que ce moment-là je ne me sentais pas libre et que j'avais besoin de respirer, de prendre un moment pour moi. Que j'avais besoin de m'écouter, de ralentir les choses. Que je ne pouvais pas enchaîner tout ça les unes après les autres. Que j'avais besoin de revenir à moi et de prendre une pause. Et donc, après cette personne, quand j'ai bien senti toutes ces sensations-là, déjà, là, je sens de l'apaisement parce que j'ai senti que mon corps, mes sensations, mes émotions avaient été écoutées. J'avais pu vraiment accueillir ça. et que la pause que j'ai prise après et même la pause que je prends maintenant d'écouter tout ça, je me sens plus détendu, je me sens plus apaisé. Presque j'ai envie de faire un petit sol pour accueillir ce relâchement après cette tension. Vous, qu'est-ce que vous propose maintenant de faire cette expérience, de prendre un moment agréable ou désagréable et de laisser le temps de revenir à ce moment, à revenir à votre corps, à revenir à votre émotion et de voir ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce qui vous sent ? Quelle métaphore vous vienne ? Quelle couleur vous vient ? Quelle envie vous vient ? Et vous voyez, il y a plein de choses qui se sont passées en nous. Il y a plein d'idées qui sont vues. Je vous laisse vivre ça et si vous avez envie de nous faire partager ça, je vous le propose de le rédiger, de l'écrire dans la partie partagée, échanger. Ça fait du bien. Frédéric nous dit c'est un moment désagréable, peur, envie de partir, perplexité, généralisation abusive ou tu as choisi un moment intense, Frédéric. Bravo. Reste avec ce moment. Vois ce qu'il te dit. Personne n'est là. Tu es seul face à ton écran et tu as toutes ces émotions qui viennent, toutes ces sensations corporales qui viennent. Qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles sont là pour te dire. Charlotte dit fort blocage, douleur dans le milieu du dos, comme une barre. Très bien. Tu traverses le corps. Qu'est-ce que vous vous dites toutes ces sensations ? Olivier, comme une boule dans la gorge. Très bien. Cette boule, elle fait quoi pour toi ? Elle t'empêche, elle te bloque. Elle a envie de monter, elle a envie de descendre. Elle a envie de grossir ou elle a envie de diminuer. posez une main là où vous avez mal. Voyez la sensation que ça vous fait. Prenez le temps de l'accueillir. Prenez le temps de la sentir avec votre main sur la gorge, votre main dans le bas du dos. Gabriela qui est construction dans la poitrine, nausée, respiration qui bloque, ma joie qui se serre. Très bien. Maintenant que vous avez toutes ces émotions, toutes ces sensations, quelle était l'intention, quel était le besoin, qu'est-ce qui vous apparaît comme idée ? Merci Frédéric pour ton texte. Les émotions me disent que je n'aime pas les manipulateurs, même ma conscience me dit que mon métier m'oblige à traiter tous mes passions, y compris les emmerdeurs. Eh bien, tu vois que tes émotions sont en confrontation avec ta conscience. Et si tu écoutais tes émotions, quels seraient les prochains passions que tu aurais envie de choisir, d'accueillir ? Alors que ta conscience, là j'entends une croyance dans ce que tu dis qui t'oblige, tu te rends compte, c'est une croyance que ton éthique, tu veux que tu accueilles tous tes patients. Je ne sais pas pour ta pratique, mais nous dans la gestate, on choisit nos patients, on choisit nos clients. On n'a pas le droit de les... Parce que si on n'a pas l'envie d'aider ce patient, ce client, eh bien, ça va être compliqué pour nous de trouver de l'énergie, de la joie, de l'aider, du plaisir, entre guillemets, d'accueillir, d'avoir la bienveillance, d'accueillir toutes les émotions négatives de ce client et de comprendre où il en est. Si on ne trouve pas l'énergie, si on ne trouve pas l'envie, on se reconnecte à notre corps et si on sent que notre corps nous dit non, ce patient-là, il n'est pas fait pour nous, eh bien, on lui propose d'autres collègues qui, eux, auront peut-être le plaisir et la joie d'accueillir le patient, le client. Donc, voilà. si un emmerdeur te laissera de la place pour accueillir un nouveau patient qui, lui, sera le patient que tu aimes avec lui, qui tu aimes et tu as le plaisir de travailler. qu'est-ce que ça fait maintenant à tous d'avoir pris ce temps? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant que vous avez traité cette émotion et ce moment désagréable? s'il n'ya il n'y a pas de vous qui à Vous voyez, ce n'est pas un exercice pour contrôler les émotions. Ce n'est pas un exercice pour fuir les émotions. C'est un exercice pour les accueillir, pour les entendre, pour pouvoir petit à petit les définir à chaque fois, pour voir les émotions récurrentes qui apparaissent. Alors, Florent, je ne comprends pas bien l'intention. L'intention, c'est vraiment l'élan. Enfin, l'intention, c'est vraiment qu'est-ce que dit le corps, quel est l'envie qu'on a envie de vivre dans notre vie. C'est vraiment le côté, quelle est mon intention dans ma vie ? Vivre de l'apaisement, vivre du lien aux autres, vivre du lien à moi-même. Eh bien, Charlotte, quand tu dis, je prends conscience du sentiment de culpabilité en moi qui s'est inscrit dans mon corps, la culpabilité de ne pas aimer suffisamment. C'est intéressant de voir ça. Frédéric, j'ai pris un peu de distance, mais plus facile d'arbitrer entre mes ressentis et mes intentions. Parfait, c'est un très bon entraînement. Vous voyez comment petit à petit, on prend le temps d'écouter. Est-ce que c'est une pensée ? Est-ce que c'est une sensation ? Est-ce que c'est une émotion ? Et petit à petit, en fait, là, on est en train de s'entraîner. Moi, quand mes clients, je les accueille en séance de thérapie, je leur dis, il y a des salles de sport pour le corps. Il y a des salles de pensée, par exemple, de brainstorming en entreprise. Eh bien, une séance de thérapie, c'est une salle d'entraînement aux émotions. Eh bien, là, nous sommes dans un cours collectif d'entraînement à l'émotion. Et ce n'est tellement pas naturel, ce n'est tellement pas dans la société. La société, elle dit, ne ressent rien. Va ou sinon, cherche une pulsion à travers l'achat, le plaisir, la nourriture. Là, on est, tiens, qu'est-ce que j'écoute ? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Et surtout, ce qui serait intéressant, c'est, est-ce que vous y voyez dans une habitude ? Est-ce que cette sensation de barre dans le dos, de boule dans la gorge, est-ce que vous la sentez régulièrement ? Est-ce que vous voyez que, si vous la sentez régulièrement, est-ce que vous voyez un mécanisme à dedans ? Qu'est-ce qui se passe entre vous et les autres pour que cette sensation-là apparaisse ? Et est-ce qu'elle a aussi une origine ? Parce que, comme c'est une habitude, eh bien, une habitude, elle commence bien un jour. Comme on prend l'habitude de faire du sport, comme on prend l'habitude de manger du chocolat, comme on prend l'habitude, eh bien, de se lever tôt ou de se coucher tard, d'où cela vient ? Olivier, merci pour quand tu nous dis sentiment d'infériorité, manque de confiance et d'estime de moi. Eh bien, est-ce que celle-ci, cette sensation, est-il une habitude ? Et faire face à qui ? Ou dans quelle situation tu ressens ça ? Notez ce qui vous apparaît comme une réflexion. Pour voir, tiens, il y a un système, il y a un schéma, il y a une origine. Clément qui dit peur du rejet. Olivier, merci pour ça. Olivier, oui, avec les collègues, amis, rencontres. Frédéric, habitude d'essayer de ne pas décevoir. Très bien. Vous vous rendez compte que, en fait, vous êtes dans un mécanisme. L'habitude d'essayer de ne pas décevoir ou sentiment d'infériorité face aux collègues, amis, rencontres. Eh bien, ça, elle est bien née quelque part. Elle a bien une origine. Donc, vous voyez avec qui et comment ça se passe. Et d'où ça pourrait venir. Parce que cette sensation, cette émotion-là, en fait, c'est un messager qui tape à la porte de votre esprit, de votre corps, et qui avait envie d'être entendu. Merci, Olivier. Conscience que c'est lié à des croyances limitantes. Et qu'est-ce qu'elle dit, ces croyances limitantes ? Et qui les a mis là, ces croyances limitantes ? C'est ça qui est intéressant. Prendre le temps de l'écoute. Et moi, en fait, quand je reviens à cette sensation un peu d'oppression, un peu de carcan, quand on me propose quelque chose à faire, en fait, c'est que, tiens, c'est la sensation que quand j'étais enfant, je n'étais pas libre. Je devais toujours faire selon papa ou maman. Et puis, il s'était tourné d'une manière ou d'une question. Louis, est-ce que tu peux me faire ça ? Louis, est-ce que tu dois faire ça ? Louis, qu'est-ce qui se passe ? Tiens, Louis, il faut faire ça. Et en fait, j'avais l'impression de ne pas être libre, de toujours attendre que l'on vienne m'interpeller ou m'envoyer un message. Alors qu'en fait, je n'avais pas le temps de respirer, de dire, est-ce que je pourrais avoir un moment mais ça, quand j'étais enfant, je ne l'écoutais pas puisque c'était une habitude qui s'était formée à l'école ou avec les parents. Je n'avais jamais un moment où je me disais, je suis détendu, je suis en sécurité et je respire. J'ai même le droit de m'ennuyer. J'ai même le droit de rien faire. Rien que... Vous voyez, quand j'ai pris ce temps, j'ai trouvé des choses. J'ai le droit de m'ennuyer. J'ai le droit de rien faire. Ça me détend. Alors Olivier qui dit, je m'en sens en partie responsable. Alors là, ça serait intéressant que tu ailles voir ça en thérapie parce que souvent, les enfants reçoivent ces croyances de leurs parents et se sentent responsables puisque leurs parents leur font subir la situation. En fait, on appelle ça une introjection. Donc vraiment, l'enfant dont le père... Si, par exemple, prenons une situation un peu forte, mais si le père tape, l'enfant va dire, papa me tape parce que je ne suis pas assez gentil. C'est de ma faute. Papa me tape parce que je ne l'aime pas assez. C'est de ma faute. Papa me tape parce que je n'ai pas été assez calme. C'est de ma faute. Et en fait, l'enfant va se sentir responsable parce qu'il a envie d'être aimé par ses parents. Et comme il n'est pas accueilli, eh bien, il va tout faire. Il va s'adapter pour pouvoir être aimé. Et il va se sentir responsable de ne pas être accueilli. Alors qu'en fait, ce n'est pas de sa responsabilité. C'est celle de soi. Il y a Coral qui a l'air de conseiller des livres à Olivier. Aura, si tu veux proposer un livre, n'hésite pas. Charlotte, peur de ne pas être aimé parce que je n'aime pas suffisamment l'autre en face de moi, qui que ce soit en face d'ailleurs. Peur d'être rejeté parce que je ressens du rejet. Tu vois, Charlotte, là-dessus, il y a une très belle prise de confiance. Est-ce que tu as senti que tu avais un manque d'amour quand tu étais enfant ? Voir même ce manque d'amour faisait que tu avais peur d'être rejeté ? C'est vraiment intéressant. Ah oui. Alors, merci, Cora, pour les cinq blessures de Lisbordeau puisque plusieurs parlent de rejet. Oui, oui. Alors, cinq blessures de Lisbordeau, c'est vraiment simple. C'est intéressant, ça donne des pistes de réflexion, mais c'est un peu succinct. D'accord ? Cinq trucs, c'est un peu d'énormes sacs pour comprendre la situation. Mais en même temps, si ça peut aider, ça peut aider. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller plus loin. Et surtout, la question, c'est les livres, ça aide, mais on part de la réflexion. Ah, j'ai compris, j'ai lu, j'ai tout compris. Super, merci, Lisbordeau. Mais en fait, vraiment, le vrai exercice, c'est de venir dans l'émotion, dans le corps. Donc vraiment, prenez le temps de revenir à ce corps. Vous voyez, la méthode est simple. Et souvent, les gens vont se dire, mais il doit y avoir beaucoup plus compliqué. Ben non. En fait, s'il y a beaucoup plus compliqué, c'est qu'il est pour chercher vers l'extérieur de la complexité pour ne pas aller voir à l'intérieur leurs émotions, leurs sensations. C'est tout simple. Donc, maintenant, comment se soutenir sur cette nouvelle habitude ? C'est prendre le temps de conscientiser dans toutes ses habitudes, sortir du mode automatique pour vivre pleinement sa vie. Vous voyez, par exemple, pour ceux qui prennent le métro, il y a des gens qui dans le métro, en fait, ils sont toujours à penser à autre chose, pour ce qu'ils vont faire. Eh bien, je vous propose plutôt de vous projeter dans une course, de prendre un moment et de vous dire, tiens, je suis dans le métro. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Comment je me sens ? Quelles sont les connexions ? Au moins ? Ou sinon, c'est, tiens, mon mari m'appelle plutôt qu'être automatique ou ma partenaire m'appelle plutôt qu'être en mode auto. Salut, chérie, c'est tiens, je me connecte à mon amour, à mon intention de vouloir. Quelle relation j'ai envie de vivre est là de recevoir. Ou, même quand on se brosse les dents, prendre ce moment où on peut prendre ça. Revenir, vous voyez, comme dans ce temple où chaque heure la cloche sonne et tout le monde s'arrête pendant cinq minutes pour revenir à soi. À quel moment vous pourriez mettre ces alertes sur votre téléphone ? Et vraiment, si vous mettez un post-it, au bout de trois semaines, votre cerveau ne le repèrera pas. Une alerte, ça dure un peu plus longtemps. Ou sinon, dites-vous, tiens, quand je suis dans le métro ou quand je suis à attendre dans le parc ou tiens, quand j'attends mes enfants à la sortie de l'école. plus tôt que de... Vraiment, c'est à quel moment j'attends. Qu'est-ce qui vous vient comme idée quand on vous dit tiens, où sont les moments où j'attends ? Où sont les moments où je pourrais faire plutôt que d'attendre et de m'énerver ou d'attendre et d'être déconnecté dans mes pensées ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Au volant. Oui, c'est un bon endroit. Si tu prends le temps, tu fais quand même attention. Mais je préférerais que tu prennes un moment où tu attends. les aides, c'est l'inerture sur son téléphone ou sinon, la BD, émotion, mode d'emploi. Vous verrez que la deuxième a été créée avec l'aide de Issa Padovani, qui est la personne avec qui on va créer cette application de communication d'ambiance ou sinon, il y a les cercles d'écoute et les formations de CNV qui vous permettent de vous entraîner à ça et les apps de méditation. Est-ce que vous auriez d'autres conseils ou d'autres idées de création que vous pourriez partager aux autres dans la partie discutée ? Oui, Laetitia, ça changerait des gens scotchés à leur smartphone dans le métro. Et même, ce que je vous propose, c'est que vous pourriez mettre en fond d'écran un message qui dirait avant de... Vous voyez, sur la... quand l'écran est en veille ou en dessous de vos applications, tiens, que dirais-tu plutôt que de regarder ton smartphone de prendre un exercice d'auto-empathie ? C'est-à-dire en fond d'écran de votre téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez ? De veille. De trouver une jolie image. Charlotte propose sous la douche ou dans une file d'attente. Ah ben oui, une file d'attente. Plutôt que s'énerver en se disant tiens, ça fait combien d'articles elle va passer ? Et puis elle sort pas sa carte. Cora qui dit « J'ai un Bouddha en fond d'écran. Très bonne mais c'est à fort de cette réflexion. » Il y a par exemple l'application Petit Bambou qui marche aussi très bien, qui propose des méditations guidées de pleine conscience. Très bien Cora. J'ai fait un petit Bambou juste avant de venir. Et bien sûr, il y aura la future application sur serenity.com. Un peu de pub ? Oui. Et en fait, nous recherchons des personnes qui veulent être interviewées pour connaître leur résistance dans la communication. Donc si vous êtes intéressé, revenez vers moi, laissez-moi un petit message par mail ou autre ou par message pour que je puisse vous interroger pendant une heure. j'ai besoin en fait de connaître qu'est-ce qui vous résiste, qu'est-ce qui vous bloque et pendant une demi-heure, on discutera de ça puis après, je vous proposerai des solutions actives. On a besoin de ça pour affiner notre communication et connaître qui est notre client et mieux vivre cette démarche. Les prochains ateliers, vous avez sur Meetup des ateliers sur la relation au père, des ateliers sur un message à soi, parce que j'ai deux Meetup, j'ai la guéchelle pour tous et pour tous les jours et la sérénité, la communication bienveillante permet d'aller à la sérénité. Donc vraiment, je vous propose ça et après, vous avez tous les ateliers passés sur ma chaîne YouTube. Ce sont des ateliers comme ceux-là avec une introduction que vous pouvez passer, bien sûr, et après, je vous propose par écrit de faire des exercices de conscientisation. Ça peut aider. Je vous conseille. vous-même mon adresse e-mail dans la partie conversée, comme ça, vous pourriez m'envoyer une proposition d'heure, jour, heure, jour, contact. n'hésitez pas à copier et coller mon mail et après, de m'envoyer une proposition de rendez-vous en heure, en jour et en contact. Merci pour votre intérêt. Merci pour votre intérêt sur l'auto-empathie ou le felt sense ou la méditation de pleine conscience. Tout cela, en fait, ce sont plus... C'est juste des noms qui font une démarche de retour à soi, de retour au corps, de retour à cette sensation. Et est-ce que vous avez pris tous conscience de cet espace émotionnel qui est au fond de vous d'apaisement, de paix, de joie, de sérénité ? C'est fou. Moi qui étais beaucoup, comme beaucoup de vous peut-être, dans la tête, je ne connaissais pas ça. C'était un espace tout noir, tout plein de peur, plein de tension, et à force de traiter ça, j'ai découvert qu'en fait, il y avait plein de sérénité, plein de paix qui ne demandait qu'à être écouté, qu'à être accueilli. Donc, bonne soirée et bonne réflexion. et bonne réflexion. Et bonne réflexion.